Interview. Finaliste malheureux du meilleur pâtissier 2023, Thibault aura néanmoins été un des personnages forts de la douzième saison du programme culinaire. Il a pris le temps, pour télé-loisir, de revenir sur son aventure dans le concours de M6. Redouté par les autres participants ES de la douzième saison du meilleur pâtissier car doté d'une très bonne technique, Thibault a su passer de nombreux obstacles pour se hisser en finale. Opposé à Fanny et Julia, il a fait plus que se défendre sur les deux épreuves, mais s'est incliné face à la créativité de Julia. Si quelques semaines se sont écoulées depuis la fin du tournage, Thibault conserve un très bon souvenir de l'émission. Dans laquelle il a trouvé l'amour aux côtés d'Emilie. Posé autour d'un café avec cette dernière et Fanny, il a néanmoins pris le temps de revenir sur son aventure pour télé-loisir. Thibault, éliminé du meilleur pâtissier 2023 face à Julia, je garde en tête que si est-il subjectif Thibault, Julia est très forte en création et en décor. Si est-il à chaque fois très visuel. Et c'était tout de même une des clés de l'épreuve finale. De mon côté, je veux toujours faire beaucoup avec de la technique et ça me prend du temps. Je n'arrive pas à être aussi précis. Comment résumeriez-vous ces 14 semaines sous l'attente ? J'étais stressé pour la première émission et puis ça a été de mieux en mieux par la suite. J'étais toujours détendu, j'étais bien. Je m'amusais beaucoup. Durant les émissions, je n'étais pas très expressif mais c'était tout sauf une posture de façade. Je ne suis pas très expressif de nature. Et puis, ce n'était que des gâteaux que nous faisions. Je garde en tête que si est-il subjectif. On peut ne pas aimer. Au pire, je partais rapidement et aux yeux des gens j'aurais été un mauvais pâtissier amateur. Là, je suis un bon pâtissier amateur.Thibault, le meilleur pâtissier, je trouve le montage de l'émission plutôt fidèle qu'est-ce qui fut le plus difficile à gérer tout au long du concours ? La gestion de mon ambition et de ce que je faisais au final. Je suis trop parfait et trop carré dans ma tête. Et avec le chrono, je n'avais pas toujours la possibilité de faire ce que je voulais. On a beaucoup travaillé cet aspect avec Benoît Couvrant, le chef pâtissier qui était avec nous sur l'émission. Surtout dans les premières semaines. Comment avez-vous vécu la découverte des épisodes devant votre télé ? Si est-il comme regarder une vidéo de soi sur les réseaux sociaux, finalement ? Si est-il plus marrant qu'autre chose. Si est-il surtout de découvrir ça avec ses proches qui est drôle. Si est-il aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs. En tout cas, je trouve le montage plutôt fidèle. Rien n'a été grossi sur quelqu'un ou un événement. Comment gère-t-on des recettes gourmandes faites de beurre et de sucre lorsqu'on est diplômé en nutrition ? Bien manger sans pour autant mettre des tonnes de sucre et de gras, ce n'est pas incompatible. On apprend à bien s'alimenter tout en se faisant plaisir. Dans la pâtisserie, on est là pour se faire plaisir. D'ailleurs, je ne suis pas un grand fan des gâteaux Elsie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada